Le service de la recherche lance aujourd'hui une série de cinq émissions qu'il considère très importantes consacrées aux hommes et aux machines. Les hommes ressemblent-ils aux machines ? Les machines deviennent-elles humaines ? Y a-t-il entraide entre hommes et machines ? Y a-t-il concurrence ? Y a-t-il lutte ? Comme l'annoncerait certaines visions de la science-fiction. Nous avons voulu faire à la fois une émission aussi authentique sur le plan scientifique que possible, aussi proche des inquiétudes ou des curiosités du grand public. Et nous n'avons pas voulu le faire seul sans le témoignage d'un scientifique français qui est à la fois le délégué général à la recherche scientifique, donc dans un rôle officiel, mais qui est aussi à la fois un chercheur qui a enseigné aux Etats-Unis, c'est Pierre Aigrin qui est à côté de moi et auquel je vais demander ce qu'il pense de notre initiative. Dans cette première émission consacrée au langage propre de l'homme, l'homme se trouve avec ses deux voisins, la machine et l'animal. Dans cette émission, on verra si les machines parlent et si le singe, de quelque façon, parle. Il est bizarre, il est curieux, c'est ma question. « Avons-nous raison, paradoxalement, d'interroger la science à propos de ce qui paraissait son contraire ou son complémentaire, le langage ? » Eh bien, il faut bien voir que le mot « langage » est pris au cours de cette émission dans un sens plus vaste que celui qu'il peut avoir dans le langage traditionnel. Il ne s'agit pas seulement du langage parlé, voire du langage écrit. Il s'agit de toute forme de communication permettant d'exprimer, permettant de transférer des informations ouvertes, des informations qui ne sont pas simplement celles qui figureraient sur une liste préétablie. Et il est incontestable que c'est à l'occasion du développement des machines et des communications avec ces machines que l'on a été amené à élargir le sens du mot « langage ». Et à l'élargir non seulement en ce qui concerne les machines, mais en ce qui concerne aussi les animaux. Donc, en commençant par le langage, on rentre dans le vif du sujet. Et je n'en veux comme preuve que le fait que cette première émission, si elle est centrée sur le problème du langage, aborde d'emblée l'ensemble des problèmes qui seront l'objet des émissions suivantes. Je crois que tous les problèmes sont posés dès la première émission. – Sous-titrage FR – Longtemps confiné à la réflexion métaphysique, domaine réservé des philosophes, l'éternelle question du rapport des machines et des hommes entre à nouveau dans l'actualité. Conséquence directe d'une technologie de pointe, c'est surtout aux États-Unis, ce grand laboratoire du monde, que l'on trouve ses aspects les plus aigus et parfois les plus contradictoires. Mécanisme, matérialisme, vitalisme, animisme, l'avènement des grandes calculatrices bouscule certaines théories, annule des croyances séculaires, obligeant en tout cas à une remise à jour sérieuse de certaines idées reçues. Partout dans le monde, des chercheurs s'interrogent, s'essayent à fonder un nouvel humanisme scientifique. Aujourd'hui, qu'y a-t-il de commun entre un être humain, un animal et une machine ? Qu'y a-t-il aussi d'irréductibles ? Pour ces chercheurs, deux interrogations fondamentales. La première, d'ordre épistémologique, jusqu'à quel point l'homme peut-il prétendre à sa propre connaissance ? La seconde question est en quelque sorte complémentaire de la première. Elle se situe sur le terrain de la cybernétique, cette science récente qui étudie les processus de communication et de traitement de l'information chez les hommes, les animaux et les machines. Les machines, et en particulier ces machines universelles et abstraites, que sont les ordinateurs, parviendront-elles à une simulation parfaite de l'activité intellectuelle des êtres humains ? Bref, risque-t-elle de rattraper l'homme ? En effet, la comparaison entre l'homme et les machines, c'est une affaire des siècles. Et ce qui est particulièrement intéressant pour moi, en tant que scientifique, c'est que la machine modèle a changé à travers ces siècles. Au début, c'était des horaries, des machines mécaniques, puis après, à l'époque du téléphone, c'est devenu le téléphone, en tant que comparaison avec le cerveau, et puis encore plus récemment, c'est devenu l'histoire des machines à calculer, et puis alors, en même temps, peut-être un peu après, c'est la composante génétique de la machine. De sorte que, dans une certaine mesure, les hommes, les philosophes, les scientifiques, ont toujours pris la machine la plus compliquée qu'ils connaissent, et ont fait une comparaison avec l'homme. Si vous vous rendez compte, évidemment, qu'au temps de Descartes, Descartes nous a dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire cette comparaison, parce qu'il y a deux choses. D'abord, il y a le langage humain, et puis, il y a un répertoire d'actions possibles pour l'homme qui dépasse tout ce qu'on puisse imaginer pour une machine. Eh bien, je crois, on peut discuter de ces deux critères, qui étaient les critères cartésiens, mais il faut se rendre compte que, aujourd'hui, évidemment, nous n'avons pas de machine qui puisse nous donner un langage humain, mais il y a des machines qui peuvent nous donner un langage, un langage très compliqué, un langage machine. Et puis, deuxièmement, au point de vue du répertoire des actions possibles, nous sommes venus à une époque où nous n'avons plus de machines qui servent seulement un but très particulier, mais nous avons des machines qui, de plus en plus, sont devenues de multi-purpose machines, de machines générales, d'une certaine manière. De sorte que cette comparaison, je crois, qui, évidemment, continuera parmi les philosophes, on ne peut pas, en général, dire homme et machine. Il faudrait être beaucoup plus spécifique que ceci. Et il faudrait se référer aux fonctions particulières de l'homme et aux fonctions particulières de la machine. De toute votre œuvre, il ressort très clairement que pour vous, l'homme est une machine. Je crois que l'homme est une machine dans le sens d'un système naturel. Et une machine d'une sorte très spéciale. Je suis obligé de le croire parce que je suis un homme scientifique et j'étudie le comportement des animaux et des hommes. Et si un homme n'est pas une machine, je ne peux pas prédire, prévoir son comportement. Je ne peux pas le contrôler. L'homme dispose néanmoins de certaines facultés, notamment celles de la communication dans le langage, qui semblerait faire défaut aux machines et même aux animaux. Madame Tobac, quand des hommes comme Delgado, Skinner, considèrent l'homme comme un animal ou comme une machine, est-ce que les bases de cette pensée sont justes, d'après vous ? Non, je pense que c'est une question de mauvaise science. Je veux dire avec ce mot que les hommes de science sont beaux investigateurs et ils travaillent très, très bon. Mais je veux dire qu'ils ne comprennent pas les différences entre les animaux et l'homme. Et c'est la différence, comme vous dire, vivre la différence, c'est très important, plus important que les similitudes. Aujourd'hui, Skinner dit, et il parle d'une méthode qui est très, très importante pour la société aujourd'hui. parce qu'il veut employer des machines. Et il y a une question philosophique ici. Avec, quand on emploie les machines, c'est très facile pour être une machine. C'est le problème de l'aliénation. Vous pensez que l'emploi des machines chez les hommes provoque une certaine aliénation par rapport à la société. Oui, et c'est un problème pour la société aujourd'hui. Et si nous employons cette méthode, les problèmes sociétiques que nous avons ici aujourd'hui seraient très impossibles et très difficiles. Vous êtes donc inquiète. Oui, je suis très inquiète parce que les machines et les animaux et l'humanité, c'est trois forces, oui, dans la vie, dans le cosmos, oui, dans l'univers, l'univers, qui ont un rapport, qui ont un rapport entre elles. Qui ont un rapport entre elles. Entre elles. Et c'est très important que nous savons, nous savons comme les employés. Ce n'est pas juste d'étudier des animaux et des machines si, en fait, on veut comprendre les hommes. C'est important pour un petit... Oui, mais pas pour l'ensemble. Oui. L'ensemble est plus que les parties. L'entière, le gestal, La mauvaise science est fondée sur une... Parce que les hommes de science et les femmes de science ne comprennent pas un concept de Schneider qui est très important. C'est un concept qui peut... Qui nous aidons, aidé, à comprendre le rapport entre les machines, les animaux et les hommes. C'est-à-dire que toute la matière de l'univers... Toute la matière. Toute la matière de l'univers est organisée, est organisée en étage. Oui. Et l'homme est un animal, mais c'est un animal avec les différences. Les animaux ne peuvent pas penser. Il n'y a pas la langue. Il n'y a pas des idées profondes et complexes. L'homme se caractérise, parmi d'autres choses, par le fait de son langage. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont cette même capacité de langage? Il faudrait d'abord que vous essayiez de me définir ce que vous appelez un langage. Nous avons, nous, des termes très stricts pour définir un langage. Le langage, jusqu'à présent, nous ne l'appliquons qu'à l'homme. Et les linguistes ont un grand nombre de caractéristiques que nous ne partageons pas toujours avec eux. Par exemple, pour nous, un langage, c'est d'abord quelque chose qui est appris. Ensuite, il est composé d'éléments insécables qui, assemblés entre eux, selon des règles qu'on va appeler les règles de syntaxe, vont permettre d'avoir différentes sémantiques. Ces sémantiques sont des codifications symboliques associées à des objets, à des images, à des idées. L'ensemble du système est un système ouvert. La sémantique est illimitée à partir d'un nombre limité de phonèmes ou de lettres. Donc, la caractéristique du langage, c'est ça. Dans l'animal, nous avons des exemples où il y a de l'apprentissage. Chez les oiseaux, par exemple, nous savons que certains oiseaux apprennent une partie de leur message à une certaine période de leur vie. Par exemple, la femelle du bouvreuil va apprendre une partie de son vocabulaire avec son premier mari seulement, pas avec les autres, mais avec son premier mari. Il y a une période d'apprentissage limitée du reste comme chez l'homme. Nous savons également que certains animaux ont la possibilité de combiner certains sons. Mais cette combinatoire est d'un niveau extrêmement bas et en aucun cas ne peut être assimilée à ce qu'on trouve chez l'homme. Par contre, nous trouvons des groupes, en particulier les abeilles. Ce sont les travaux de Van Frisch et les travaux de certains de nos collègues américains qui ont montré qu'il y avait là un système de communication beaucoup plus évolué et qui est, comme l'a appelé un spécialiste français d'il y a 50 ans, M. Boutan, un pseudo-langage. Pour autant que nous le sachions, le vocabulaire est encore là fermé. Autrement dit, si vous voulez, les abeilles ont la possibilité d'exprimer un grand nombre de choses, par exemple, qu'il y a une source de nourriture à telle distance, qui représente telle concentration de sucre, et les abeilles peuvent également dire, eh bien, si nous allons en migration, parce que nous sommes trop nombreuses dans la ruche, nous allons trouver un point pour nous localiser à tel endroit, nous ne pensons pas actuellement que ça va être beaucoup plus loin. Donc, on dit bien pseudo-langage et non pas langage. Voilà. Il n'y a pas non plus chez les abeilles autant que nous le sachions, s'il y a d'éléments de culture, autres que relatives au comportement biologique strict de l'espèce, et en aucun cas pour nous, on ne peut employer le terme de langage. Nous avons des gens qui vivent dans le désert du Calahari, vous savez, des Bushmen. Ils ont 80 mots qu'ils utilisent et ils vivent parfaitement dans leur société avec ces 80 mots. Ils ont un langage de 80 mots. Ces 80 mots, mettant qu'ils utilisent, je ne sais pas exactement combien ils utilisent de phonèmes, mettant qu'ils utilisent une centaine de phonèmes, vous pouvez très bien demander à une machine de calculer et de sortir un certain nombre de mélanges correspondant à ça. Mais ce que la machine ne fera peut-être pas, c'est de les sortir associés avec l'idée qui est derrière chaque mot, avec la symbolique du mot, vous comprenez ? Mais là, combinatoire, la machine peut la faire. Il sera très facile un jour de faire un automate, si vous voulez, dans lequel, en appuyant sur un bouton, une bande magnétique défilera, comme la cloche, défilera à un enregistrement quelconque. Mais ça ne voudra pas dire que votre automate parlera. Parce que parler, c'est parler pour dire quelque chose d'approprié dans la situation comportementale où vous trouvez, ce qui n'est pas toujours le cas. La preuve, c'est ce que nous devons en ce moment. Alors, je voudrais en revenir au problème de l'apprentissage. L'apprentissage chez les animaux, nous savons donc que des animaux peuvent apprendre, dans le cadre de leur groupe animal, certains signaux, si vous voulez. Mais ce que nous savons maintenant, c'est que grâce à quelques travaux récents faits ici en Amérique, il y a des possibilités d'apprendre les premiers aspects du langage humain. Parce que l'expérience est encore trop récente et nous ne savons pas encore jusqu'où elle ira. Les premiers essais ont été commencés par le professeur Kellogg entre 1925 et 1930, où il a élevé son fils en même temps qu'une petite guenon. Et il les a élevés d'une manière tout à fait comparable, habillés de la même manière pendant trois ans. Et il a observé le comportement comparé, si vous voulez, entre l'enfant et le chimpanzé. Il a essayé, entre autres, au niveau du plan du langage, d'apprendre des mots à cette petite guenon. Et cette guenon a appris trois mots. Elle a appris daddy, mommy and cup. Mais jamais, jamais, malheureusement, cette guenon n'a été capable de prononcer ces mots associés avec l'idée. Alors, il y a des raisons anatomiques pour lesquelles, si vous voyez, au point de vue phonatoire, les chimpanzés n'ont pas les mêmes capacités que nous. Bon, mais ça, ce n'est pas la partie importante parce que dans le langage, un langage, ça peut s'exprimer, même chez l'homme, de 36 autres manières que d'une manière vocalique. Vous pouvez expliquer le langage avec le sourmé, par exemple, ou bien les langues sifflées que j'ai eu l'occasion d'étudier. Enfin, il y a 36 moyens de s'exprimer et de communiquer, si vous voulez. Bon, récemment, aux États-Unis, deux équipes, d'une manière différente, mais conjointes, en quelque sorte, ont ré-étudié le problème en apprenant, à leur chimpanzé, des systèmes de communication, des langages d'une forme tout à fait haute que vocalique, c'est-à-dire l'un, les gardeneurs et l'autre, les prénac, ont appris à leurs singes l'un, le langage des sourmés, le langage des signes, et l'autre ont appris à leurs chimpanzés un langage symbolique avec des cartes, des cartes de couleurs, de formes différentes, des triangles, des carrés. Et alors, la chose la plus surprenante, c'est que ces deux chimpanzés, dans deux groupes différents, si vous voulez, ont montré brusquement des capacités tout à fait comparables à ce qu'on pouvait attendre d'un enfant humain. Autrement dit, ils ont appris le langage, donc la première forme, deuxièmement, ils ont appris à combiner les signes entre eux, ils ont associé ces signes qui sont des symboles à des objets et même à des notions abstraites. Et actuellement, ces deux jeunes guenons, ils sont capables de combiner huit mots différents en phrases. C'est un travail très remarquable sur le plan scientifique, mais en même temps, si vous voulez, ça nous ouvre des horizons considérables. En fait, on avait mal posé la question à l'animal parce qu'on voulait qu'il soit comme un homme et qu'il parle, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais en réalité, le problème du langage n'est pas uniquement un problème vocalique, c'est un problème de structuration intellectuelle. Or là, le chimpanzé a montré, au moins dans ses premières expériences, nous ne savons pas encore jusqu'où ça va aller parce que l'expérience est en cours et qu'elle va être refaite un certain nombre de fois. Nous ne savons pas jusqu'où l'animal et qu'elle va pouvoir aller. ici, un petit morceau de plastique qui veut dire «différent d'eux ». Alors, nous donne Sarah deux cuillères et nous demande Sarah qu'elle nous dit si ces deux cuillères sont la même chose ou différentes d'eux. Et parce que Sarah est très intelligente, elle nous dit que les deux cuillères sont la même chose. Quand nous remplacer cette tasse en place de la cuillère, Sarah nous dit que les deux choses sont différentes parce qu'encore une fois, elle est très intelligente. Ensuite, le stade plus difficile, c'est de remplacer ces deux objets avec avec les mots plastiques comme ce mot, par exemple, ou ce mot et plus tard avec des phrases. Ces phrases sont comprises de quelques mots plastiques. Je sais que c'est très difficile à croire, mais c'est vrai. Maintenant, Sarah est très... Elle n'aime pas du tout travailler devant des gens. Je pense qu'elle est comme moi. Je suis aussi... Je n'aime pas travailler devant la caméra. Docteur, il semble que les chimpanzés comprennent l'utilisation de symboles. Quel est le rapport entre cette capacité et l'utilisation du langage par un être humain? Il fut un temps où nous pensions que le langage était nécessaire pour la représentation symbolique. mais je crois qu'à présent nous pouvons dire que la représentation symbolique est plus primitive que nous ne le pensions autrefois et que quoi que la représentation symbolique est élaborée par le langage, il est fort possible qu'elle existait sous une forme primitive bien avant le langage. Si nous pouvons donner un énoncé clair du processus, je crois que nous pourrons un jour le programmer sur un ordinateur. Vos travaux d'enseignement de langage aux animaux vous ont-ils amené à des conclusions concernant la question générale des relations entre l'homme, les animaux et la machine? Considérez-vous l'homme comme une sorte de machine? Cela dépend. Comment définit-on une machine? Si nous appelons l'homme une machine, je crois que nous devons le considérer comme la plus compliquée de toutes les machines. quant aux conclusions que ce travail peut amener, elles peuvent être de deux natures très différentes. La première conclusion serait que nous avons beaucoup exagéré le caractère unique de l'homme. Mais il y a autre chose. Lorsque l'on découvre soudain qu'un chimpanzé ou qu'un autre animal est capable de manier des symboles, on sent tout à coup qu'il est beaucoup plus proche de vous. Il n'y a plus ce grand fossé qui existait auparavant. Vous avez vraiment ressenti cela? Oui. Tout comme l'on ressent un sentiment spécial envers son enfant lorsqu'il parle pour la première fois. C'est le même genre d'intérêt passionné lorsqu'on voit un animal reconnaître des symboles parce que c'est la dernière étape avant la parole. Mais l'on peut aussi tirer la conclusion opposée. Dire que l'homme est en effet unique, mais pas de la manière dont nous l'avions pensé et qu'il faut donc chercher en quoi réside ce caractère unique. Quelle est votre conclusion? Je trouve que la dernière est beaucoup plus satisfaisante, émotionnellement. Il reste à la démontrer, évidemment. C'est la possibilité ironique plutôt que déprimante et je crois que c'est celle que je préfère. Bien sûr, je ne peux pas vous dire que je suis capable d'en apporter la preuve aujourd'hui. Le langage humain qui est uniquement humain, c'est le produit de certaines structures uniques au cerveau humain qui commencent peut-être à se développer dans les singes plus évolués, mais d'une façon presque nulle qui a commencé à se développer peut-être un tout petit peu dans certains oiseaux, mais qui probablement demanderait une évolution de notre centaine de millions d'années avant de se développer dans un langage, c'est-à-dire que chez l'homme, le langage s'est développé d'une façon qui a permis la communication d'idées abstraites. Ce n'est pas nécessaire pour l'homme de voir un objet pour y penser et surtout pour en communiquer la possible présence à un autre homme et pour écrire de façon que les hommes futurs savent quelles ont été ces expériences personnelles. C'est ça qui rend l'homme unique. L'évolution a sans doute abouti en l'homme à une créature unique, mais comment rendre compte dans un schéma évolutionniste de cet être nouveau, l'ordinateur, issu de la pensée de l'homme. En 1890, l'ingénieur Hollis conçut une machine destinée à remplir une tâche de traitement d'informations que les hommes, eux, ne s'avéraient plus en mesure d'accomplir. Sans cette machine, il aurait été impossible de rassembler toutes les statistiques provenant d'un recensement de la population des États-Unis avant que le recensement suivant ne rende ces chiffres périmés. Cette machine, qui reprenait le principe de la carte perforée que Jacquard avait déjà exploité un siècle plus tôt pour son métier à tisser, fut l'un des grands ancêtres de l'ordinateur moderne. Aujourd'hui, on communique avec les ordinateurs par l'intermédiaire de plusieurs centaines de nouveaux langages formels qui portent des noms ésotériques, Cobol, Fortran, Algol, PL1. Ces langages sont-ils réellement des langues, comme le français et l'anglais, susceptibles d'exprimer une éventuelle culture nouvelle, celle de l'homme-machine, ou bien s'agit-il plutôt d'espéranto informatique aussi éloignée de la vie et de la culture humaine que le latin l'est de l'électronique ? En 1950, Norbert Wiener, professeur à l'Institut de technologie du Massachusetts, le MIT, fondateur de la science cybernétique, s'exprimait ainsi dans un livre intitulé « L'usage humain des êtres humains ». Nous imaginons généralement que les processus de communication et de langage se déroulent entre deux êtres humains. Cependant, il est tout à fait possible à une personne de parler avec une machine, une machine avec une personne et une machine avec une autre machine. Dans un certain sens, tous les systèmes de communication aboutissent à des machines et les systèmes de langage ordinaire aboutissent à un type de machine particulier, l'être humain. Ici, à la MIT, maintenant, nous avons beaucoup de jeunes étudiants auxquels le nom de Wiener ne signifie presque rien. Le nom de cet homme qui, en périmulant, en pérambulant à travers le hall de la MIT, était ce missionnaire de la cybernétique. Cet homme-là, pour eux, c'est une figure quelque peu historique sur laquelle ils ne savent pas grand-chose. La plupart des gens disent « Oh, la cybernétique, ça a changé beaucoup, le point de vue que j'ai eu sur beaucoup de problèmes, mais moi, je ne suis pas cybernéticien. » C'est un peu comme Marx disait, « Moi, je ne suis pas marxiste. » Et pourtant, Wiener, ce qui vraiment le caractérisait, c'est qu'il n'était pas seulement un homme qui disait, qui, dans une certaine mesure, a réintroduit la téléologie dans la biologie. Il a rendu respectable ces questions de but parce qu'il a demandé, il a posé les questions de but pour les machines. Et puisque les machines peuvent avoir un but, pourquoi est-ce que les êtres humains ou les animaux n'en auraient pas ? Et c'est de cette façon-là que, dans une certaine mesure, il a relié l'évolution des machines à l'évolution des espèces animaux. Maintenant, quand vous parlez de la cybernétique, ça fait un peu dater, ça fait un peu vieux jeu. à la MIT. Même le texte, le titre de ce bouquin, The Human Use of Human Beings, l'usage humain des êtres humains. Le mot même, use, usage, les jeunes n'aiment pas être usés. Et ils ne comprennent pas que pour Wiener, ce n'était pas ça du tout. Mais quand même, ça les émuane de lui. Quand il parle de God et Golem Incorporated, commentaire sur certains points où la cybernétique fait un impact sur la religion, pour eux, c'est une religion très rationaliste et non pas mystérieuse, mystérieuse, comme ça devrait l'être, pour faire contact avec ce que eux, ils pensent, ils sentent, les choses qui les mystifient. De sorte que Wiener, aujourd'hui, s'est devenu un peu comme un philosophe de l'histoire de la philosophie. Bien que nous autres, qui ont vécu de son temps, ont l'impression que, en contraste avec beaucoup de philosophes, il a changé beaucoup de choses qui se sont passées dans l'époque post-wienerienne. L'époque post-industrial society, la société post-industrielle et l'époque post-wienerienne, dans une certaine mesure, c'est la même chose. L'homme moderne, celui de l'époque post-wienerienne, ferait donc de la cybernétique comme M. Jourdain faisait de la prose. L'ordinateur est partout, dans la gestion des entreprises, dans la recherche scientifique, dans la technologie industrielle et même dans la culture. L'évolution accomplie depuis Wiener est avant tout affaire de quantité. Cela représente par ailleurs une question d'attitude. Le point faible des doctrines classiques concernant les machines et les hommes réside sans doute dans leur désir naïf d'expliquer les hommes par rapport aux machines, sans pour autant proposer des moyens susceptibles d'améliorer la nature de leur coexistence dans un monde dominé par la science. Le vitalisme, le vitalisme du 19e siècle, c'est vieux jeu. C'est fini dans une certaine mesure. Le mécanisme brut, c'est pas très subtil. Il faut qu'on puisse comprendre que nous marchons de l'avant, que pour le moment, nous ne voyons pas de limites, au-delà, nous ne pouvons pas aller. et quand nous serons arrivés à des questions où nous ne saurons plus comment procéder, peut-être à cette époque-là, on pourra se demander eh bien, il y a des choses ici qu'on ne peut pas comprendre de cette façon-là. Mais nous avons des limites dans le cosmos aussi. Nous avons des limites un peu partout où la science pénètre. Et ces limites-là sont des limites élastiques. Et je crois que nous ne sommes pas encore arrivés à un point où on puisse dire ici, les méthodes habituelles de la science ne peuvent pas pénétrer. Parce que les méthodes habituelles de la science sont en train de changer tout le temps. Et s'adaptent aux problèmes qu'on leur pose. C'est très curieux quand on regarde les gens, par exemple, von Neumann, un peu avant sa mort, il disait peut-être le cerveau n'opère pas de la même façon logique que la logique ordinaire que nous connaissons. C'est là un problème qu'il a posé sans le résoudre. Mais pour le moment, ce problème qu'il a posé n'empêche pas les gens d'aller de l'avant. et je crois et je crois que si on se perd dans des discussions et dans des controverses sur le problème du vitalisme et du mécanisme, on vraiment ne fait rien pour avancer la cause de l'homme ou la cause de la science. L'homme s'habitue progressivement à vivre moins à côté des machines qu'avec elles et leurs langages respectifs se rejoignent de plus en plus. La machine s'humaniserait-elle, en quelque sorte, s'intègrerait-elle à l'homme non seulement comme un complément mais comme un nouveau composant du système humain ou au contraire l'homme se mécaniserait-il, se laisserait-il réduire lui aussi à l'état de machine. Peut-être n'y a-t-il là qu'une seule et même question. Ici, c'est un simulateur de recherche. On a un cadron comme sera dans le Concorde. Ici, je vois mon avion, je vois les autres avions, l'aéroport, la route, les cercles d'attente et les orages. Maintenant, quand il fait mauvais et il y a des nuages partout, le pilote ne voit rien. C'est le contrôleur par terre qui voit tout sur le reste. d'art et il dit au pilote ce que le pilote doit faire. Avec ça, le pilote peut voir où il se trouve la route et les autres avions et comme ça, il peut faire la navigation lui-même. C'est la machine qui montre au pilote ce que le pilote doit faire. Mais c'est moi, le pilote, qui fait tout et je fais tout ça. Est-ce qu'on pourrait mettre un computer, un ordinateur à la place du pilote? Peut-être dans cent années ou cinquante années, mais maintenant, avec les computers d'aujourd'hui, la sécurité n'est pas assez pour les deux cents ou trois cents personnes qui vont dans les avions. dans un système avec beaucoup des éléments, l'avion, le pilote, le système de contrôle et tout ça, on considère l'homme comme un autre élément, comme une boîte noire. Ça se considère pour la mathématique et souvent, ça marche très bien de considérer l'homme comme une boîte noire. C'est un peu impersonnel, mais c'est sûrement pour la mathématique et ça sent un peu marrant pour ceux qui ne sont pas des ingénieurs, ingénieurs, mais pour nous, ça marche. Au fond, dans ce genre d'expérience, vous considérez l'homme comme une sorte de boîte noire. Alors pourquoi? Oui, dans ce genre d'expérience, nous considérons l'homme comme une boîte noire dans la mesure où, en considérant le système complètement et totalement, l'homme ne peut être assimilé qu'à une boîte noire au milieu et l'homme appartient et est un maillon de la chaîne logique de la solution d'événements. Et le but de l'expérience est de faire en sorte que l'homme donne une réponse qui soit maximale compte tenu de tous les composants du système. Nous essayons d'améliorer tout ce qui se passe entre le monde extérieur et l'homme, les rapports du monde extérieur et de l'homme afin que la sortie soit maximale. Vous n'essayez pas donc de remplacer l'homme par une machine? Absolument pas, non. Ce serait possible? Je ne crois pas que pour l'instant ce soit possible. je crois qu'il faudra très longtemps pour que ce soit possible. Ce que l'on fait ici avec cette plateforme, on contrôle d'une part des rotations et d'une part des translations. Cette plateforme est enlée à un ordinateur. Le signal produit par cette poulie va être enregistré par un petit potentiomètre qui sera directement relié à l'ordinateur et qui va nous donner ça en forme directement digestible. Le premier type d'information que l'être humain reçoit pour contrôler sa posture est une information visuelle. C'est-à-dire qu'il va se baser sur un référentiel fixe extérieur pour contrôler son attitude de façon tout à fait inconsciente. Donc, sur cette base-là, l'être humain se comporte tout à fait comme une machine. Bob, could you shut your eyes? Now, you can see he's starting into much larger oscillations. inconsciente. Donc, le principe qu'il utilise ici est simplement de couper l'une des informations que l'on reçoit de l'extérieur, en particulier l'information visuelle, et de regarder la façon dont le système de posture se détériore lorsque cette information est coupée. Et on va donc analyser en ce moment quels sont les mouvements d'oscillation du sujet lorsqu'il a les yeux fermés. actuellement, ce sujet est en train de contrôler son attitude purement sur la base du système vestibulaire. Et en ce qui concerne ce système de contrôle de posture ou d'équilibre, si vous voulez, on peut le considérer essentiellement comme un mécanisme inconscient. Et dans ce sens, l'homme peut être considéré comme une machine pure. Cet homme possède ont la machine qu'il a lui-même inventée, un compagnon fidèle qui lui permet presque de voir. Cette sorte de petit sonar devient le symbole d'une alliance possible entre l'homme et la machine. autre exemple, ce grand ordinateur a dû s'adapter aux besoins spécifiques d'un chercheur aveugle du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts. M. Rocker porte un bras artificiel contrôlé par son cerveau, exactement comme votre bras ou le mur. Il bouge un muscle et son bras répond. Il pense à bouger son muscle, mais il n'a pas un bras comme nous. Son bras est artificiel. L'activité électrique de son corps donne des instructions à un tout petit ordinateur qui permet au bras artificiel de bouger. Montez. Descendez. Montez. Descendez. All the way up. 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 Voilà. Maintenant, prenez ça. Descendez. Montez. Descendez. Montez. Professeur, quel rapport entre ce bras et celui d'un robot? Une grande différence. Notre souci principal est d'aider les êtres humains et pas de les remplacer. Je crois que d'ici une période qui risque d'être longue, nous comprendrons, d'après les lois de la physique qui s'appliquent au reste de l'univers, comment fonctionne la machine humaine. mais ça n'est pas pour demain. L'ordinateur qui est dans la tête de M. Rocker est le résultat d'une évolution vieille de 3 milliards d'années. C'est une machine infiniment complexe que l'on ne peut comparer à aucune machine existante ou même imaginable. De plus, M. Rocker sent, il aime, il a peur, il ressent un tas d'émotions extrêmement diverses et subtiles qu'aucune machine ne peut reproduire. il s'engage dans une variété d'autres très subtiles humaines emotions pour lesquelles il n'y a pas d'analog dans la parlance de machine. Ok, on va le faire sur, 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 Un peu plus, on va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. En ce qui me concerne, ça ne me fascine pas beaucoup, cette histoire, est-ce que l'homme est une machine ou non? Parce que je crois que le problème véritable, c'est que comment l'homme peut coexister avec ses machines. C'est là le problème à l'heure actuelle. Ce n'est pas le problème que, dans quelle mesure l'homme est une machine. Je crois que le produit du cerveau humain ont été une quantité de machines. Ces machines deviennent de plus en plus compliquées. Ces machines sont des machines qui, à l'heure actuelle, dans une certaine mesure, forment l'environnement dans lequel l'homme vit. De sorte que le problème, ce n'est pas un problème l'homme machine, comme ici, il y a les avantages et ici, il y a des avantages, mais le problème véritable, à mon point de vue, c'est le problème que l'homme doit pouvoir comprendre comprendre comment les machines que, lui, il a créées et les machines qu'à l'avenir, lui et les autres machines vont créer, comment ça, cet ensemble, ce monde créé par l'homme et par ses produits, par les produits de son cerveau, comment on peut faire coexister ces machines-là. De sorte que je vous dis à l'heure actuelle, au point de vue discussion, est-ce que on pourra toujours expliquer tout ce que l'homme fait en tant que machine ? Je crois que nous sommes peut-être à une époque où on pourra se demander si à l'avenir, quand nous aurons un système de machines formidable, si par exemple on perdait la clé de ce système, est-ce que nous pourrions expliquer tout ce que ce système peut faire au point de vue machine ? Ou est-ce qu'alors à cette époque-là nous aurons un nouveau vitalisme de machine ? C'est ça, à mon avis, comment il faut poser le problème. naturel, on est-ce que est-ce que de l'autre qui se fait la Isaac de la et de C'est parti.